... Malgré l'annonce la veille de l'avant-projet de réforme adopté en Conseil des ministres, les rues de Lomé et de Diville du Togo étaient envahies ce mercredi par une marée humaine. Ces centaines de partisans de l'opposition déchaînés brandissaient des pancartes et criaient des slogans hostiles au chef de l'État, Foria Simbé, pour réclamer une alternance politique et la mise en œuvre de réformes constitutionnelles promises par le régime au pouvoir depuis 2005. Nous irons jusqu'au bout. Nous allons faire partir M. Foria Simbé par la mobilisation populaire. Et donc c'est à cela que nous nous accueillons et je suis persuadé que si le mouvement va grandissant comme nous l'espérons, il va être obligé d'abdiquer. Le gouvernement a tenté de jouer l'apaisement la veille des rassemblements en annonçant une réforme sur la limitation des mandats et le mode de scrutin. Cet avant-projet de loi adopté mardi en Conseil des ministres doit encore être validé par le Parlement qui ne fera sa rentrée qu'en octobre. Mais son contenu reste flot. Cette mobilisation ne peut pas aboutir à un résultat zéro, non. Et comme on a voulu discuter pour obtenir peu et qu'ils n'ont pas voulu nous donner peu, nous exigeons le tout aujourd'hui. C'est leur faute. Le chef de l'État avait appelé mardi soir la population au calme, à la sérénité et à la modération, redoutant de nouvelles violences après les manifestations du 19 août qui avaient fait au moins deux morts. Après les discours des leaders de l'opposition, les manifestants se sont dispersés dans le calme. On se donne rendez-vous ce jeudi pour de nouveaux rassemblements. C'est confirmé. Le parti au pouvoir en Angola est bel et bien vainqueur des élections générales du 23 août avec 61,07% des suffrages selon les résultats définitifs. Avec ce score sans appel, le mouvement populaire pour la libération de l'Angola MPLA détient une majorité de 150 des 220 sièges de députés du Parlement. Les deux principaux concurrents du MPLA, l'Union Nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, UNITA et la Casa CE, ont respectivement recueilli 26,67% et 9,54% et ont aussitôt contesté ces résultats. Maintenant, le pays est à un carrefour parce que l'honnêteté, la transparence et la validité électorale sont mises en cause, en partie à cause du comportement peu transparent de la CNE, institution dont nous faisons partie. Ce n'est pas seulement l'Unita qui n'acceptera pas le résultat. Unita va le porter au tribunal. Nous demandons à la population de rester calme. Conformément à la constitution angolaise, le candidat du MPLA, l'ex-ministre de la Défense, Joao Lorenzo, 63 ans, sera donc investi le 25 septembre président de la République. Il succédera à José Eduardo Dos Santos, son 15 ans, qui prend sa retraite après un règne sans partage de 38 ans. L'opposition, la presse et la société civile sont les cibles régulières de la répression des autorités de Londres. Il y a encore quelques années, Alem n'était qu'un agriculteur pauvre d'Ethiopie. Mais aujourd'hui, il est un producteur de miel de renommée mondiale. Son succès pourrait en aspirer d'autres dans le pays. Pour améliorer la production dans le pays, il devrait y avoir des formations modernes pour les apiculteurs. S'il y avait un soutien financier et matériel aux agriculteurs, ça les encouragerait à se lancer complètement dans la production de miel. L'Ethiopie est le premier producteur de miel d'Afrique avec 50 000 tonnes chaque année. Mais ce volume pourrait être 10 fois supérieur. Actuellement, 800 tonnes seulement sont exportées, un point insuffisant pour se faire une place sur le marché international. S'il y a un bon niveau de production, alors le prix sera plus bas et le nombre de consommateurs augmentera. Cependant, la plupart du temps, la production est saisonnière, ce qui fait que les prix sont élevés. Une production saisonnière qui souffre aussi de la sécheresse et des faibles récoltes. Avec un effet pervers, la contrebande se développe pour éviter les taxes à l'exportation. La plupart du miel produit ici est emporté par les touristes, les locaux, le personnel des ambassades qui l'emmènent avec eux vers diverses destinations. On ne profite pas des bénéfices que devrait nous apporter la production de miel. Pour les apiculteurs, le miel n'est encore qu'une source de revenus secondaires. Avec des équipements dépassés, les rendements restent faibles. La ruée vers l'or liquide éthiopien devra donc attendre.